Aimée Mambou Gnalli est considérée comme la première femme intellectuelle du Congo-Bradzaville. Elle est la première bachelière de l'Afrique équatoriale française. L'Afrique équatoriale française, AEF, était un gouvernement général regroupant au sein d'une même fédération quatre colonies françaises d'Afrique centrale. Le Gabon, l'actuelle République du Congo, le Tchad et la République centrafricaine. Entre 1910 et 1958, Aimée Mambou Gnalli est l'une des rares étudiantes à avoir des responsabilités au sein de la FANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Elle devient députée à l'Assemblée nationale révolutionnaire du Congo indépendant, puis directrice générale de l'enseignement. Dans les années 60, elle enseigne le français au lycée Victor Gagneur de Pointe-Noire, puis à l'école normale supérieure de Bradzaville, avant d'aller parfaire sa formation aux États-Unis. Quand elle quitte la République du Congo pour l'UNESCO en 1971, c'est pour défendre le droit à l'éducation et la condition féminine à travers l'Afrique. Elle a été directrice générale de l'enseignement et enseignante à l'université Marianne Gouabi de Bradzaville et à l'université Chekanta, diop de Dakar au Sénégal. Elle est auteure de plusieurs livres dont « Beto na Beto, le poids de la tribu » chez Gallimard en 2001. Et c'est finalement dans les années 1990 qu'Emme Mambu Niali reprend des responsabilités politiques au Congo, d'abord à la mairie de Pointe-Noire où elle est adjointe au maire, puis en tant que ministre de la Culture en 1997. Aime Mambu Niali est une intellectuelle congolaise de talent, une personnalité exceptionnelle à l'itinéraire tout aussi exceptionnelle.